Le ministre de la réconciliation et de la cohésion nationale, M. Kouadio Konambertin, était à Daoukro ce vendredi 7 juillet 2023 pour informer le président Bédier de la tenue prochaine de la journée de la paix le 15 novembre à Boakie. Selon le ministre de la réconciliation, le président Henri Konambertin, en tant qu'initiateur de cette journée, il était important de venir prendre ses orientations et ses bénédictions. Le ministre Kouadio Konambertin était accompagné de certains de ses collaborateurs. Nous avons en charge la thématique de la réconciliation et de la cohésion. En Côte d'Ivoire, d'ailleurs, il faut le rappeler, à toute fin utile, depuis 1996, le président Bédier, alors président de la République, a donc institué la journée nationale de la paix. Ce qui fait que chaque 15 novembre, nous célébrons la paix en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a ajouté à cette thématique, à la paix, le pardon et le souvenir. Donc désormais, tous les 15 novembre, nous célébrons donc la paix, le pardon et le souvenir. L'année dernière, nous étions donc à Diokwe pour célébrer la paix, le pardon et le souvenir. S'il plaît à Dieu, le 15 novembre prochain, nous serons donc à Boakwe pour célébrer la journée nationale de la paix, le pardon et le souvenir. Boakwe, vous le savez, traditionnellement, est composé de deux grandes communautés, les baoulés autochtones et nos frères venus du nord, qui font le gros lot des populations qui habitent cette localité. Je ne peux pas initier une telle journée, manifestation, sans venir à la source, la source de celui qui lui-même a créé cette journée pour prendre des conseils, aviser et demander sa bénédiction. Bien entendu que le président de la République, son extrême, M. Lassane Ouattara, m'y a fortement encouragé. Je suis là ce matin donc pour soumettre au président Bédier l'idée que nous puissions donc célébrer le 15 novembre prochain la paix à Boakwe et puis avoir ses bénédictions et ses conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada